Bonjour, j'espère que tu te portes très bien, je suis le Dr Serge Akamba et aujourd'hui je voudrais parler de l'importance de démarrer son parcours de fertilité, son parcours de décès bébé le plus tôt possible. Alors beaucoup de personnes se posent souvent la question de savoir quand est-ce qu'il faut exactement commencer, penser à avoir un enfant. Dans la société active aujourd'hui c'est quelque chose qu'on reporte généralement le plus tard possible mais c'est une énorme erreur et c'est ce qui fait que de plus en plus de personnes, de plus en plus de couples ont des difficultés à concevoir. La fertilité féminine et masculine aussi en fait atteint son summum, son paroxysme entre 20 et 30 ans. Et au-delà de 30 ans en fait on est déjà en train d'entrer dans le processus de vieillissement. C'est la raison pour laquelle toi qui désires avoir des enfants, il faut faire le maximum pour pouvoir loger ton désir d'enfant dans cette tranche-là entre 20 et 30 ans. Pas qu'au-delà de 30 ans ce soit impossible, non pas du tout, mais juste qu'après 30 ans ça devient plus compliqué. Déjà pourquoi ? Parce que beaucoup de troubles entrent en ligne de compte, notamment on a souvent des troubles hormonaux qui se manifestent et on a particulièrement chez la femme la réserve ovarienne qui devient, qui s'amenuise après 30 ans de manière véritablement très importante. Et avec chaque année qui s'ajoute, les difficultés, l'indice de fertilité va en se réduisant. Raison pour laquelle toi qui m'écoutes et qui désires concevoir, prends les années de jeunesse, pas pour t'amuser, mais pour véritablement t'organiser en vue de fonder la famille que tu désires. Alors c'était le docteur Serge Akamba et j'espère que ce conseil t'aidera véritablement pour pouvoir sortir, pour éviter d'avoir des problèmes de fertilité dans ton futur. Alors à très bientôt. Peace.